Salut salut, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la rotation make-up du mois de décembre. Donc je vais vous montrer ce que je vais utiliser tout le mois de décembre pour le teint comme ça. J'ai pas besoin de m'amuser avec la barre d'infos parce qu'une vidéo par jour ça va être compliqué à gérer. Donc en plus je gérerai à chaque fois les produits de la barre d'infos, c'est un peu compliqué. Donc je vais vous mettre juste le lien vers cette vidéo, comme ça vous verrez tous les produits teints que j'utiliserai à chaque fois, durant tout le mois, pour faire mon teint pour les vidéos de décembre. Donc petit changement par rapport à la vidéo de hier alors que je la tourne juste à la suite. En fait j'ai détaché mes cheveux puisque j'ai mis un bonnet en allant faire les courses. Mon teint est peut-être un petit peu chiffonné mais on s'en fout. Et je viens de remettre du rouge à lèvres comme une porcine mais on s'en fout aussi. Bref, donc déjà pour commencer, je vous montre quelques produits aussi que je vais essayer de terminer au plus vite. Mon savon pour les sourcils reste dans mon petit panier, voilà comme d'habitude. C'est le pire, c'est dans sa petite boîte un petit peu brûle, qui est bien bien creusé. Mais tant que j'allais racler du produit, je le garde. Alors en base, pour l'instant, j'essaie de finir la Tentationale de chez Catrice qui est presque terminée. Donc je vais continuer avec celle-là jusqu'à ce qu'elle soit au bout. Et quand j'aurai terminé, j'essaierai de finir la Glow de chez Sephora. En fond de teint, donc là j'essayais de terminer absolument le Instaperfect de chez Essence. Mais voilà, vu que c'est pour les make-up de fête, il me faut un teint magnifique. Donc je vais sortir mon Trouskin de chez Catrice, qui est mon fond de teint préféré. Je peux vous le dire, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Je vous remets le crash test juste ici, si jamais vous ne l'avez pas vu. Voilà, j'adore ce fond de teint. C'est vraiment mon fond de teint préféré. Il a détrôné le Continuity Fine. Voilà, donc valeur sûre, je vais utiliser celui-là pour tous les make-up de décembre. En anti-cerne, j'ai le Infinite de chez Révolution, que je viens d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Donc j'en aurais peut-être besoin d'entamer un deuxième d'ici le mois. Mais ça sera le même de toute façon, puisque j'ai que ça en stock. J'en ai plein en stock, mais j'ai ça en stock. En poudre, alors je vais essayer de terminer ma Prime & Poreless de chez Too Faced. Ce qui, vous allez voir, descend très vite vu le prix. Voilà, donc je suis vraiment dégoûtée. Parce que vu le prix, ça fait un sacré trou. Et une fois que celle-ci sera finie, je prendrai la Sephora, qui pour moi fait exactement la même chose. Voilà. Même appliquée, même... Sauf qu'elle est un peu plus... Un peu moins compressée. Donc elle se prélève un peu plus facilement si vous les poudrez au pinceau. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas l'effet floutant. Mais je trouve que l'effet floutant des deux est presque kiff-kiff. Et vu la différence de prix... Voilà. Mais donc une fois que j'ai fini à Too Faced, je vais utiliser la Sephora. En bronzer, je vais utiliser le Hoola. C'est celui que j'utilise depuis maintenant quelques semaines. Voilà. C'est le seul que j'ai qui est creusé. Ce n'est pas mon préféré. Je l'aime beaucoup. Mais ça fait très longtemps que je l'ai. Donc là, je lisserai peut-être tant que je le termine. Et là, je pense qu'au fil du mois, il va bien 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 se creuser encore plus. On verra ce qu'on en est début de l'année prochaine. Donc le bronzer, ça ne changera pas. Ça ne sera que celui-là. Alors, en blush, j'avais mes 4 mini de chez Tarte. Je n'utilise plus que ceux-ci depuis que je les ai. Oui, ça fait un petit temps que je les utilise. Et le mini Milani. C'est le Luminoso, donc il est un petit peu satiné. Donc là, je vais enlever les Tarte. Je vais garder le mini Luminoso, puisque c'est un lumineux. Et je vais mettre ma palette Révolution, la Sugar & Spice. C'est une palette que j'aime. énormément. Et au moins, j'ai toutes les teintes de blush que j'aurais besoin pour tous les make-up que je vais faire. Pour mes sourcils, je vous dis dans l'ordre où je procède. Pour mes sourcils, je vais terminer le crayon de chez You Can Be que j'ai en teinte grey brown. J'adore ce crayon. La teinte est parfaite. Il est génial. Mais You Can Be m'a enfin répondu. Ils ne le font plus. Voilà. Donc à chaque fois que j'ai mis un produit, moi, il est bizarre et il l'arrête. Enfin, donc là, il me reste quoi ? Deux centimètres, on va dire. Donc ça devrait être relativement vite terminé. Une fois que le crayon sera terminé, je vais utiliser celui de chez Essence, puisque c'est celui que j'ai d'entamer. Je préfère le Catrice au Essence, mais c'est celui que j'ai d'entamer. Donc il faut que je le termine. Petit feutre de chez You Can Be. Donc vous savez, c'est ceux en fourche. Donc celui-ci est presque terminé aussi. Une fois qu'il sera fini, je prendrai un Essence ou Catrice qui traîne dans mon terroir. C'est ceux que j'utilise habituellement. Je vais aussi essayer de terminer. Donc là, il est ça. Il faut que j'aille lave. Je l'ai utilisé ce matin. C'est l'éponge W7. Alors franchement, elle ne vaut pas cher, mais elle ne vaut pas son prix non plus. Elle ne vaut pas plus en tout cas. Elle est déjà en train de se fissurer de partout. Franchement, je ne comprends pas. Je suis sûre que si je tire un peu, elle se déchire en deux. Enfin bref. Donc là, je vais l'utiliser encore peut-être une petite semaine. Et après, je pense que je pourrais l'acheter. Donc après, mes sourcils, je fixe mon teint. Et je vais continuer d'utiliser le Fixing Spray Vanilla & Coconut de chez I Love Revolution. J'adore l'odeur de ce truc-là. Et je trouve que pour la saison, il est d'enfer. Ça sent divinement bon. Et bon, je ne pense pas que j'aurai assez pour faire tout le mois avec. Mais on verra jusqu'à ce que je tiens. Après, je repasserai au XX, tout simplement. Ensuite, donc après avoir fixé... Ah oui, je garde aussi le petit phare Catrice Mono Beige. Pour poudrer mon arcade sourcilière. Alors si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, vous voyez qu'il est bien. Il est creusé aussi. Mais bon, là, j'en ai encore pour un bon moment avant de le finir. En highlighter, les deux que j'ai dans mon panier depuis des mois et des mois et des mois, c'est ceci. Donc la Turn of the Light que je garde. C'est obligé. Et le Ico des XX Révolution. Je l'adore, j'adore, j'adore. Je n'utilise plus que ces deux-là depuis que je les ai. C'est un truc de fou. Mais je vais un peu ranger le XX quand même. Pour ne pas les convener. Et du coup, qui dit fait, je vais sortir le highlighter de la collection de Noël de l'année dernière. En libre. Donc ça déboîte sa mère. Et c'est le Ice Diamond. Voilà, je vais mettre celui-là. Et je vais également sortir ma Ultra Cool Glow. Comme ça, j'en ai même décoloré. Si je veux mettre de l'highlighter coloré. Notamment le vert. Vous savez, j'ai une obsession pour le vert en général. Mais pour les highlighters verts encore plus. Donc voilà pour tout ce qui est teint. Alors pour les bases à paupières, je garde celle-ci quand même dans mon petit panier. Parce que je l'utilise depuis que je l'ai testé. Je vous remets le cracheté juste ici. Je vous la compare à la P. Louis et à la Cutclose Canvas. Il faut absolument que je termine ma Cutclose Canvas. J'en suis un peu moins de la moitié. Donc c'est vrai qu'elle descend super vite. Et après, je pense que je vais essayer d'alterner. Une fois que je ne serai plus qu'à celle-ci. Là, je vais alterner les deux. Et une fois que je n'aurai plus que celle-ci, je vais alterner avec la P. Louis. Parce qu'il faudrait vraiment que je la termine aussi. C'est rien de la garder là et qu'elle pourrisse là. Donc il faudra quand même que j'essaie de la terminer. Et en autre produit que je veux terminer, il y a le Catrice, le Liquid Liner Matte. Donc j'aime beaucoup ce liner. Il y a une petite bille à l'intérieur. J'aime beaucoup le produit. Il sèche mat. C'est vraiment canon, canon, canon sur les yeux. Je n'aime pas trop l'applicateur. Mais au final, vu que j'aime bien le produit, je m'y suis faite. Donc avant de rouvrir un Liquid Ink de chez Essence, je vais quand même d'abord terminer celui-ci. Et pour les yeux, le crayon noir, c'est celui que j'utilise depuis un bon moment aussi que j'ai du mal à finir. C'est le Catrice aussi. Donc là, je ne sais pas du tout pour combien de temps j'en ai encore. Donc on va essayer de terminer celui-là au plus vite. Il est bien. Je ne peux pas dire que je ne l'aime pas. Mais je préfère le Bourgeois Waterproof, le Clubbing Waterproof. Et je préfère encore le Sephora. Donc il faut que je termine les deux là avant d'ouvrir un Sephora. Et en mascara, je n'ai plus que celui-ci à terminer. Donc c'est le petit gift de chez Tarte. Le Amazonian Clay. Voilà. Donc c'est le petit format voyage que j'avais dans le coffret avec le premier mini blush Tarte. Il est presque terminé. Donc une fois qu'il sera terminé, j'ai mon Annie de Miracle qui est ouvert. Et voilà. C'est tout bon. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc ça, c'est vraiment les produits que je vais utiliser pendant tout le mois. Après, blush et alléateur, vous verrez à peu près par rapport à la teinte. Je ne vais pas devoir vous préciser. De toute façon, je ne pourrais pas vous préciser exactement quelle teinte c'est. Donc comme ça, je vous mettrai à chaque fois la vidéo en barre d'infos. Et si vous l'avez vu, vous saurez de toute façon quel produit j'ai utilisé. Voilà. Je n'ai rien oublié. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si les rotations make-up vous plaît. Moi, j'aime beaucoup les rotations make-up. J'aime beaucoup la faire du moins. C'est vrai que les deux dernières que j'ai faites, vu que je n'ai presque rien changé, je ne vous les ai pas filmées. Mais là, j'ai gardé vraiment les produits limites que je préfère pour les faites et avoir un teint parfait. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. C'est totalement gratuit. Donc ça ne vous coûte absolument rien. Et moi, ça m'encourage énormément. Donc on est content. Sans compter qu'il y a un concours qui est en cours, vous l'avez en barre d'infos, que je l'ai lancé hier pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et voilà. Donc on se retrouve demain pour la vidéo numéro 3. Et en attendant demain, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501